Bonjour, quatrième, ça va ? Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la correction de voir et je termine la séance par une nouvelle notion. Comme d'habitude, je commence par un petit rappel. Ce qu'on a vu, l'identité remarquable A plus B, le taux au carré. Vous vous rappelez ce qu'on a fait ? On a c'est A plus B, le taux facteur de A plus B. Comme on ne peut pas distribuer l'exposant, on développe alors en distribuant la multiplication par rapport à 100. On doit avoir A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est quoi l'avantage de cette égalité ou bien de cette identité remarquable ? On peut développer rapidement une expression algébrique ayant la forme de A plus B, le taux au carré. Parce qu'on a vu la remarque que 1 plus 2 c'est égal à 3. C'est la même chose que 3, je peux l'écrire, 1 plus 2, oui. Donc, comme A plus B, le taux au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors, A au carré plus 2AB plus B au carré, c'est la même chose que A plus B, le taux au carré. C'est quoi l'avantage de cette égalité ? On a déjà noté l'avantage. L'avantage n'est autre que factoriser une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun. On a déjà noté cette remarque la dernière fois. OK ? À condition que cette somme vérifie cette forme, il y en a à condition que la somme des 3 termes soit une identité remarquable. Comme application, on corrige l'exercice 16. Il nous demande d'écrire sous forme d'un produit. Il y a d'une façon et d'avec une demande de factoriser. Donc, je vous rappelle, à chaque fois qu'une demande de factoriser, on ne commence pas par penser à l'identité remarquable. N'oubliez pas les méthodes qu'on les connaît. Non, on commence par souligner les termes, on détermine un facteur évident, sinon on passe à faire apparaître un facteur en commun, soit par un regroupement, soit par une factorisation partielle, soit par des facteurs opposés. OK ? Dans le cas où on a une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun, on peut penser à l'identité remarquable. OK ? Donc, je répète, on dit « on peut ». Ce n'est pas obligatoire que chaque somme de 3 termes soit une identité remarquable. OK ? Donc, E, c'est x²-6x-9, donc c'est une somme de 3 termes. OK ? Donc, au début, on pense aux facteurs évidents. Est-ce que les 3 termes sont des multiples d'un même nombre ? Donc, on n'a pas un facteur évident. C'est pour cela, on ne peut rien faire là, que penser à l'identité remarquable. Donc, là, pour penser à l'identité remarquable, on doit préciser A² et B². On doit préciser les carrés. Quels sont les carrés parmi les 3 termes ? On a x² et 9. Donc, comme A², c'est x², alors logiquement, A, ça doit être combien ? Donc, là, c'est A², là, c'est B², alors logiquement, A, ça doit être x. B, ça doit être combien ? 3. N'oubliez pas, vous ne prenez pas les deux valeurs, ou bien 3 ou bien moins 3, juste là, vous donnez la valeur positive S. C'est un calcul au bruyant, juste pour vérifier que l'expression est une identité remarquable. Tout le monde apprend, vous calculez 2AB et vous vérifiez que c'est confondu avec 2AB qui est donné là. OK ? Donc, 2AB, c'est 2 fois x fois 3 nous donne 6x. Qu'est-ce qu'on a là ? On a le terme 6x. Alors, cette expression est une identité remarquable. Donc, remarque, E est alors une identité remarquable. Comme E, c'est une identité remarquable, on peut la factoriser par A plus B, le tout au carré. Avec A, c'est égal à x, B, c'est égal à 3. Donc, on doit avoir x moins 3, le tout au carré, car on a la forme x au carré, moins 2AB plus B au carré. Et là, vous pouvez ajouter, dans le cas où on a A au carré, moins 2AB plus B au carré, la forme factorisée, ça doit être A moins B, le tout au carré. OK ? Alors, on passe à factoriser G, qui est 16x au carré plus 24x plus 9. Je vous rappelle, n'oubliez pas ce qu'on a vu au début de l'année. Alors, G, c'est une expression algébrique qui dépend de la variable x. Pour chaque valeur du x, on a une image pour G. Oui ? Donc, on peut écrire G de plusieurs façons différentes, telles que chaque ingénieur prend la forme la plus convenable pour lui. Nous, on est en train d'apprendre à changer la forme d'une expression algébrique. OK ? Donc, comme là, il nous demande de changer la forme de G de la somme à un produit. OK ? On a une somme de trois termes. On essaie de factoriser par le facteur commun. Or, 16, 24 et 9 ne sont pas des motifs d'un même nombre. On n'a pas x comme facteur commun pour les trois termes. Donc, on doit penser à l'identité remarquable. Donc, on précise alors A au carré, on précise B au carré, puis on vérifie que deux AB s'est confondue avec deux AB du calcul. Donc, on calcule alors A au carré, c'est 16x au carré. B au carré, c'est égal à 9. On trouve A au brillant, ça nous donne 4x. On trouve B au brillant, ça nous donne 3. On calcule 2 AB, on doit avoir 2 fois 4x fois 3. Ça nous donne 24x. Qu'est-ce qu'on remarque ? Quand même, c'est confondu avec le troisième terme de l'expression algébrique. Alors, G, c'est une identité remarquable. Donc, c'est la même chose. Donc, G est une identité remarquable. Comme G, c'est une identité remarquable, elle est identité sur la forme 1 au carré plus 2 AB plus B2. On revient à la première, alors on doit avoir A plus B le tout au carré. Donc, la forme factorisée, ça doit être A plus B le tout au carré. Avec A, c'est déjà calculé, c'est 4x. Et B, c'est égal à 3. Donc, si vous développez 4x plus 3 le tout au carré, vous trouvez 16x au carré plus 24x plus 9. Parce que l'avantage-là, c'est qu'on a la forme factorisée. OK ? Donc, alors, on passe à corriger l'exercice 18. Donc, c'est presque la même consigne. Donc, dans l'exercice 18, il nous demande de factoriser les identités remarquables. Donc, je veux dire si c'est possible aussi. OK ? Donc, continuer, si c'est possible. Donc, on n'a pas l'indication que chaque expression algébrique est une identité remarquable. OK ? Donc, parfois, on dit, on ne sait pas factoriser car l'expression n'est pas une identité remarquable. On a besoin d'une technique qu'on a en seconde. OK ? Ou bien qu'on doit la prendre en seconde. Donc, 4x au carré moins 6x plus 9. Donc, on a une somme de combien de termes ? De 3 termes. On souligne les termes. Premier terme. Deuxième terme. Troisième terme. Donc, n'oubliez pas, pour factoriser, vous commencez par le facteur évident. Est-ce qu'il existe un facteur évident ? Non. Comme on n'a pas un facteur évident et on ne peut pas faire apparaître un facteur en commun, on passe à l'identité remarquable. On précise alors, on a les termes a au carré et b au carré. Lequel semble être un carré parfait. On a les termes 4x au carré et 9. Ce sont des carrés parfaits. Donc, voilà a au carré. Voilà b au carré. On précise a au brillant. Donc, a c'est égal à 2x. Car si je multiplie 2x par 2x, je dois avoir 4x au carré. On précise b. Ça doit être combien ? 3. Alors, on calcule 2ab. 2ab, c'est 2 fois 2x fois 3. Ça nous donne 4 fois 3, c'est 12x. Qu'est-ce qu'on remarque là ? On a 6x. Donc, c'est égal ou bien c'est différent ? C'est différent de 6x. Donc, est-ce que cette expression algébrique est une identité remarquable ? Non. Donc, 4x au carré moins 6x plus 9 n'est pas une identité remarquable. N'est pas une identité remarquable. On ne sait pas alors factoriser cette expression. On ne sait pas la factoriser. Donc, je répète, un élève en seconde sait factoriser une telle expression. Parce qu'en quatrième, on ne sait pas faire la factorisation, sauf si on a une indication. Ok ? Donc, la consigne, c'est factoriser juste les identités remarquables. Comme l'expression n'est pas une identité remarquable, donc on ne sait pas la factoriser. Alors, je passe à factoriser la deuxième expression si c'est possible. Donc, on a 9x au carré plus 1 quart moins 3x. Car maintenant, on a une somme de 3 termes qui n'ont pas un facteur évident. Je répète, si on a un facteur évident, on factorise par le facteur. Donc, c'est pour cela qu'on doit penser à quoi alors ? Et donc, le terme algable contient 3 termes. Donc, on doit penser à a au carré plus b au carré plus 2ab ou bien a au carré plus b au carré moins 2ab. Donc, on doit avoir, on doit préciser les termes qui sont des carrés. Lesquels sont des carrés ? On a 9x au carré et 1 quart. C'est là, ce n'est pas un seul que le premier et le dernier terme à chaque fois. Ok ? Donc, vous précisez les carrés. Voilà les carrés. Donc, a n'est autre que 3x et b n'est autre que 1 demi. Ok ? Vous êtes d'accord ? Donc, a au carré, c'est 9x au carré. Donc, a, c'est égal à 3x. Je répète, juste choisissez les valeurs à coefficient positive. Ok ? Donc, 3x fois 3x me donne 9x au carré. Et 1 demi fois 1 demi me donne 1 quart. Alors, on passe à calculer 2ab. C'est 2 fois a fois b. Qu'est-ce qu'on trouve alors ? Comme c'est un produit, la multiplication est commutative. Donc, je multiplie 2 par 1 demi, c'est 1. Donc, la réponse, c'est 3x. Qu'est-ce que je remarque ? C'est confondu. Avec le terme 3x en haut. Donc, c'est égal. Alors, ce terme n'est autre que 2ab. Donc, cette expression est une identité remarquable. Quelle est cette identité ? C'est a moins b. Le tout au carré. Avec a, c'est égal à 3x. Et b, c'est égal à 1 demi. Donc, voilà la forme factorisée de cette expression algébrique. On passe à factoriser la troisième expression, car maintenant, si c'est possible. Donc, je répète, ce n'est pas une seule qu'on soit capable à factoriser toute expression algébrique. Parfois, il faut dire on ne sait pas. Ou même, parfois, on doit dire on ne peut pas. Ok ? Alors, pour la troisième expression, on a une somme de trois termes. Voilà les trois termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme. Donc, c'est 25x au carré, moins 20x, moins 4. J'ai déjà donné une remarque, la dernière fois. Pour penser à une identité remarquable, dans le cas où on a une somme de trois termes, on souhaite d'avoir deux termes à coefficient positif. Ok ? Qui sont les carrés. Or là, on a juste un terme à coefficient positif. C'est pour cela qu'est-ce qu'on fait ? On factorise par le facteur moins 1, si vous vous rappelez. Oui, factorisant par le moins 1, qu'est-ce qu'on trouve ? Moins 25x au carré, plus 20x, plus 4. Après, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit penser à l'identité remarquable. Dans tous les cas, on a une expression de second degré. On doit la factoriser. Or, on a combien de coefficients négatives ? Un seul coefficient. T'as pas là ? Si je vous demande, lesquels parmi les termes semblent être des carrés parfaits ? Il n'y a que 4. 20x, c'est sûr, n'est pas un carré parfait. Et moins 25x au carré, c'est sûr, n'est pas un carré parfait, car c'est à coefficient négative. Il y a un et là, sans calculer A et B, ok, ce n'est pas nécessaire de calculer A et B. Tout simplement, cette expression n'est pas une identité remarquable. Donc, on dit, on ne sait pas la factoriser. Je répète, peut-être on ne peut pas, parce que tout simplement, il suffit de dire, on ne sait pas la factoriser. Donc, cette expression n'est pas une identité remarquable. On ne peut pas, on ne sait pas la factoriser. Donc, je répète, je n'ai pas calculé ni A ni B. Pour pouvoir calculer A et B, il faut préciser les carrés. Or, un carré est un nombre positif, oui ou non ? Donc, il n'y a qu'un seul nombre là à coefficient positif. Vous ne pouvez pas dire, à cela, 20x n'est pas un carré parfait, oui. Donc, c'est pour cela, il n'y a qu'un seul nombre qui peut jouer le rôle de A au carré. Donc, on n'a pas un nombre qui peut jouer le rôle de B au carré. Donc, cette expression n'est pas une identité remarquable, ok ? Alors, supposons qu'on avait 25x au carré, oui, je vous dis oui. Ça peut être une identité remarquable. On trouve A et B, puis on vérifie si deux A et B sont confondus avec 20x. Je passe à D maintenant. Donc, 1 sur 16x au carré plus 1 sur 2x plus 1. Donc, on a une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur évident. C'est pour cela à quoi on doit penser A, l'identité remarquable. On précise les carrés, voilà les carrés, 1 sur 16x au carré et 1. Ce n'est pas possible qu'un demi-x soit un carré. Donc, je trouve A, ça me donne 1 carré X et on trouve B, ça nous donne 1. On calcule 2AB, c'est 2 fois 1 carré X fois 1. C'est un produit, la question est commutative. 2 fois 1 carré, c'est 1 demi, donc c'est 1 demi-x. Que remarquez-vous ? C'est confondu avec le troisième terme de l'expression algébrique. Donc, cette expression est une identité remarquable qui est sous la forme A plus B, le tout au carré avec A, c'est 1 carré X et B, c'est égal à 1. Donc, pour E, on a X au carré moins X plus 1 carré. Kamena, c'est une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun. J'incite sur ce vocabulaire. Si les facteurs, si les termes ont un facteur en commun, vous commencez par facturiser par le facteur commun. Comme les termes n'ont pas un facteur en commun et on ne peut pas faire après un facteur en commun, on pense alors à une identité remarquable. On précise les carrés, on a les carrés X au carré et 1 carré. Donc, A n'est autre que X, B n'est autre que 1 sur 2 car 1 sur 2 fois 1 demi me donne 1 carré. On calcule 2AB, 2AB n'est autre que 2 fois X fois 1 demi, donc la réponse est égale à X qui est confondue avec le troisième terme de l'expression. Donc, ça nous donne alors A moins B le tout au carré avec A c'est égal à X et B c'est égal à 1 demi. Donc, voilà la forme facturisée de cette expression algébrique. Il nous reste la dernière expression, c'est 16X au carré plus 4X plus 1. Kamena, c'est une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur évident. Vous ne pouvez pas dire que 16 est 4 sans dimitif de 4. Donc, de cette façon, vous trouvez un facteur juste pour les deux premiers termes. Or, l'objectif c'est factoriser la somme et on doit chercher un facteur pour les trois termes. Comme on n'a pas un facteur évident et on ne peut pas faire apparaître un facteur évident, on passe alors à penser à l'identité remarquable. S'il vous plaît, je ne dois pas voir 4X facteur de 4X plus 1 plus 1. Vous trouvez A fois B plus C et non pas A fois B. Ok ? Donc, on précise les carrés alors. 16X au carré et 1. On calcule A, c'est 4X. B, c'est égal à 1. Vous trouvez 2AB, c'est 2 fois 4X fois 1. C'est 8X. C'est différent du terme 4X ou bien du troisième terme de l'expression. Alors, on veut dire on ne sait pas la factoriser. Ok ? Alors, je vous donne deux expressions supplémentaires à factoriser. La première, c'est 75X au carré plus 30X plus 3. Donc, on a une somme de trois termes. On commence par souligner les termes. S'il vous plaît, on ne doit pas être une machine. Michelin, on est en train de factoriser par l'identité remarquable. Il y a un acquis de cette identité remarquable. Vous ne commencez pas par déterminer les carrés maintenant. N'oubliez pas, la première étape, c'est factoriser par le facteur commun s'il existe. Donc, première étape, factoriser par un facteur en commun. Or, 75, 30 et 3 sont des multiples de 3. Donc, je commence par factoriser par 3. Donc, c'est 3 facteurs de 25X au carré plus 10X plus 1. Or, on a trouvé la forme 1 fois B, c'est juste. Mais, B est du second degré. B est du second degré. Or, factoriser une expression, c'est essayer de faire apparaître la forme 1 fois B ou bien A fois B fois C, à condition que chaque facteur soit du premier degré. De nouveau, on passe à factoriser 25X au carré plus 10X plus 1. C'est déjà une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun. Maintenant, on a le droit de penser à l'identité remarquable. On entoure les carrés parfaits. Voilà les carrés parfaits. 25X au carré est 1. Vous trouvez A, c'est égal à 5X. Vous calculez B, c'est égal à 1. Vous calculez 2AB, vous trouvez 2 fois 5X fois 1. C'est 10X qui est confondu avec le troisième terme. Alors, cette expression, c'est une identité remarquable ou bien c'est l'identité A plus B, le tout au carré avec A, c'est égal à 5X et B, c'est égal à 1. Si vous commencez à penser à l'identité dès le début, vous ne pouvez pas factoriser. Vous trouvez que la factorisation, c'est compliqué. Vous êtes capable parce que vous trouvez que la factorisation, c'est compliqué. Même, c'est très compliqué de remarquer, de chercher A et B. Dans ce cas, vous trouvez A et B avec des racines carrées, alors vous trouvez une expression très compliquée. Donc, la première étape consiste à factoriser par le facteur évident s'il existe. Si le facteur évident n'existe pas et vous ne pouvez pas faire appareil un facteur évident, vous passez à penser aux identités remarquables. On a moins X au carré, moins 2X, moins 1. Donc, quand même, on ne peut pas commencer par penser à l'identité remarquable. Ok ? On commence par factoriser par le facteur commun, or les trois termes sont d'un type de moins 1. On factorise par moins 1, alors. Donc, X au carré, plus 2X, plus 1. On a une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun. On pense maintenant à une identité remarquable. On cherche les carrés. Alors, A c'est égal à X, B c'est égal à 1. Si je calcule 2AB, je trouve 2X qui est confondu avec le troisième terme. Donc, c'est une identité remarquable qui est sur la forme A plus B le tout au carré avec A c'est X et B c'est égal à 1. Donc, voilà la forme factorisée de moins X au carré, moins 2X et moins 1. C'est moins facteur de X plus 1 le tout au carré. Dans la suite du chapitre, on doit être capable de faire la factorisation sans équilibre de détails. Ce détail, juste on l'utilise ou bien on le note au bruitant. Je ne dois pas voir ce détail devant vous. On doit être rapide. Alors, on passe à la nouvelle notion. N'oubliez pas, on a déjà vu trois identités remarquables. Pour la troisième identité remarquable, c'est A plus B, le tout facteur de A moins B. Pour ne pas distribuer, on doit avoir comme réponse, c'est A au carré moins B au carré. C'est quoi l'avantage de cette identité remarquable ? C'est de développer rapidement une expression algébrique ayant cette forme. Or, comment on peut écrire une égalité ? Comme 1 plus 2 c'est égal à 3, alors 3 c'est égal à 1 plus 2. Alors, comment je peux écrire cette égalité ? Donc, A au carré moins B au carré, c'est A plus B, le tout facteur de A moins B. Donc, c'est quoi l'utilité de cette égalité ? Regardez c'est quoi l'utilité de cette égalité. L'avantage. À chaque fois, vous avez une différence de deux carrés. Vous pouvez faire la factorisation même si vous n'avez pas un facteur en commun. Donc, l'avantage, c'est factoriser une différence de deux carrés qui n'ont pas un facteur en commun. Ou bien un facteur évident. Donc, exemple. Avant de vous donner l'exemple, je veux écrire cette égalité d'une autre façon. Ok ? Donc, ne retenez pas A au carré moins B au carré, c'est A plus B, facteur de A moins B. Retenez, grand A au carré moins grand B au carré. Comment on peut l'écrire ? C'est grand A plus B, le tout facteur de grand A moins B. Alors, dans la suite, vous comprenez pourquoi j'utilise grand A et non pas petit A. Donc, regardez ce que je veux vous donner. Donc, factoriser l'expression 9X au carré moins 25. Ok ? On doit faire la factorisation. On commence par souligner les termes. Voilà les deux termes. On a une somme de deux termes ou bien une différence de deux nombres. La même chose. Est-ce que les deux nombres ont un facteur évident ? Là. On peut faire après un facteur ? Non. Or, qu'est-ce qu'on remarque ? Les deux termes, ce sont des carrés. Donc, cette expression n'est autre qu'une différence de deux carrés. Cette expression est une différence de deux carrés. Regardez comment je peux l'écrire. Je peux l'écrire sous forme d'une différence de deux carrés. Bon, ça là, c'est pas la forme factorisée. 9X au carré, c'est le carré de 3X. 25, c'est le carré de 5. Yann, cette expression algébrique, elle est sous quelle forme ? De la forme. A au carré moins B au carré, ce qu'on a en T en haut. Or, comment on peut factoriser A au carré moins B au carré ? On la factorise sous la forme A plus B, le tout facteur de A moins B. Qui joue le rôle de A ? C'est 3X. Qui joue le rôle de B ? C'est 5. Alors, c'est quoi la forme factorisée de 9X au carré moins 25 ? C'est 3X plus 5, le tout facteur de 3X moins 5. Donc, voilà la factorisation de 9X au carré moins 25, même si on n'a pas un facteur en commun, mais en remarquant que c'est une différence de deux carrés. Donc, je vous rappelle, si vous développez, mais si vous distribuez, comment on développe A plus B, le tout facteur de A moins B ? On doit avoir tout simplement A au carré moins B au carré. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme réponse ? A au carré, c'est 3X, le tout au carré, c'est 9X au carré, moins B au carré, c'est 5 au carré, ça nous donne 25. OK ? Un autre exemple. Supposons, je vous demande de factoriser, je vous demande cette fois une expression qui est plus simple, X au carré moins 36. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On a ou bien une somme de deux termes, ou bien une différence de deux termes, ou bien de deux nombres, la même chose. Or, qu'est-ce qu'on remarque ? Ces deux nombres n'ont pas un facteur en commun, OK ? Ou de plus, ces deux nombres, ce sont des carrés. Comment je peux écrire cette expression ? Donc, sous forme d'une différence de deux carrés, OK ? Au bas de concombre, vous pouvez écrire cette expression de cette façon. Donc, c'est X au carré, moins 36, comment je peux l'écrire ? 6 au carré. Comme cette expression est une différence de deux carrés, qui est sur la forme A au carré, moins B au carré, comment on peut faire la factorisation ? A partir de l'identité remarquable, qu'est-ce qu'on doit avoir ? A plus B, le tout facteur de A, moins B. Donc, ça nous donne X plus 6, le tout facteur de X, moins 6. Alors, si vous préférez, vous pouvez dépasser cette étape, vous dites que c'est une différence avec votre tête, et vous précisez A et B à part, et vous trouvez alors A plus B et A moins B. Je vous donne encore une. Supposons que je vous demande de factoriser cette expression. 25 moins X plus 1, le tout au carré. La consigne, c'est factoriser. Ok ? A chaque fois que je vous demande de factoriser, vous commencez par quoi ? Par souligner les termes. Ok ? Après, vous déterminez un facteur évident s'il existe. Sinon, vous passez à faire apparaître un facteur commun. Ok ? Est-ce qu'on a un facteur en commun là ? On peut faire apparaître un facteur en commun ? Non. Comment on doit faire la factorisation ? Qu'est-ce qu'on remarque ? On a une différence. Lorsqu'on a une différence, on souhaite d'avoir une différence de 2 carré. Est-ce que cette différence, je peux l'écrire sous forme d'une différence de 2 carré ? Oui. Là, le 25 n'est autre que 5 au carré. Et on a déjà là X plus 1, le tout au carré. Donc, cette expression, elle est sous la forme 1 au carré moins B au carré. Donc, c'est quoi la forme factorisée de A au carré moins B au carré ? A plus B, le tout facteur de A moins B. Qui joue rôle de A ? 5. Qui joue rôle de B ? La réponse de X plus 1, donc entre les parenthèses. Qui joue rôle de A ? 5. Qui joue rôle de B ? La réponse de X plus 1. Alors, c'est mieux alors de remplacer les grandes parenthèses par des crochets. Donc, elle est sous la forme 1 plus B, le tout facteur de A moins B. Ou bien, elle est sous une forme factorisée. Mais, n'oubliez pas, les facteurs sont réductibles. On réduit alors. Donc, c'est 5 plus X plus 1, le tout facteur de 5 moins X moins 1. Je distribuais, oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir à la fin ? X plus 6, le tout facteur de 4 moins X. Donc, voilà la forme factorisée de cette expression. Ça donne, cette expression, c'est la même que la première. Celui qui n'est pas d'accord, il peut donner une valeur de X. Si je remplace X par 0, qu'est-ce que je dois avoir ? 25 moins 1, c'est 24. Remplacez X par 0 là. 0 plus 6, c'est 6. Et 4 moins 0, c'est 4. 6 fois 4, c'est aussi 24. Et ainsi, si vous remplacez X par n'importe quelle valeur dans cette expression, vous trouvez la même réponse que si vous remplacez X par cette même valeur dans la dernière forme. OK ? Alors, je vais vous donner une remarque et je termine alors la partie courte pour aujourd'hui. On a déjà vu, à chaque fois, on a une différence de 2 carrés. On dit que c'est factorisable. C'est quoi la forme factorisée ? C'est A plus B ou bien A moins B, le tout facteur de A moins B. Alors, pour la remarque, lorsque vous avez une somme de 2 carrés, il y en a 1 au carré plus B au carré. Exemple, X au carré plus 25. C'est une somme de 2 carrés. OK ? À chaque fois que vous avez une somme de 2 carrés qui n'ont pas un facteur en commun, vous dites que A au carré plus B au carré n'est pas factorisable. Mais on dit qu'on ne sait pas factoriser, on dit qu'on ne peut pas. Ou bien on dit tout simplement qu'on n'est pas factorisable. Alors, X au carré plus 25, c'est non factorisable. Pourquoi c'est non factorisable ? Car c'est une somme de 2 carrés. Or, pour pouvoir factoriser, on souhaite d'avoir une différence de 2 carrés. Donc, je résume tout ce qu'on a fait. Donc, pour factoriser une expression algébrique, on souhaite d'avoir un facteur évident. Sinon, on suit les étapes. Faire apparaître un facteur en commun, suivant une factorisation partielle, suivant un regroupement, suivant les facteurs opposés. OK ? Alors, dans le cas où on ne peut pas utiliser ces méthodes-là, on a deux choix. Soit on souhaite d'avoir une différence de 2 carrés, soit on souhaite d'avoir un identité remarquable qui est une somme de 3 termes ayant la forme A au carré plus 2AB plus B au carré ou bien A au carré moins 2AB plus B2. Dans ces deux cas, on peut faire la factorisation en utilisant les identités remarquables. Ou bien A plus B, le tout facteur de A moins B qui me donne la différence des carrés. Ou bien là, on trouve A plus B, le tout au carré ou bien A moins B, le tout au carré. OK ? Merci cinquième. Merci quatrième. Désolé, désolé.